Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et pour répondre à la question suivante qui est donc, doit-on tout justifier selon et en fonction de son signe astro ? Donc la réponse est bien évidemment non. Non parce que quand on a des comportements négatifs, voire toxiques envers les autres et ou envers soi-même, qu'on a des propos négatifs, désobligeants, etc. On ne doit pas dire, ouais mais c'est parce que je suis bélier ou parce que je suis scorpion ou parce que je suis gémeaux ou parce que ci ou parce que ça. Voilà, non, on ne doit pas justifier ces mauvais comportements, ces mauvaises réactions et autres sous prétexte qu'on est tel signe. Non, voilà. Parce que du coup ça revient de la positivité toxique, à minimiser les choses, les faits, la situation, etc. Ce n'est pas quelque chose qui va aider non plus à s'améliorer et ainsi de suite. Ça va au contraire encore plus nous tirer vers le bas. Et voilà quoi, on va rester dans le déni et ça ne va pas nous permettre de nous remettre en question par exemple. Néanmoins, par rapport au thème astral et au retour que j'ai eu des personnes à qui je leur ai fait justement leur thème astral, j'ai tout le temps le même type de retour. Par exemple, waouh c'est bluffant, je me reconnais à 100% ou waouh c'est tout moi, ou waouh Sandrine t'as lu en moi comme dans un livre ouvert, etc. Les gens se reconnaissent, voilà. Mais dites-vous aussi que dans le thème astral, on retrouve dans les grandes lignes, vraiment c'est l'essentiel, les choix de notre âme, voilà. Et du coup, par rapport au choix de l'âme et de ce qu'elle a souhaité expérimenter, intégrer, développer et ainsi de suite dans cette vie-ci, et bien du coup, on a besoin de certaines qualités, de certains défauts, de certaines ressources, et ainsi de suite, d'un signe en particulier pour expérimenter ce que l'âme a voulu justement traverser dans cette vie-ci. Donc il n'y a vraiment pas de hasard. Vous n'êtes pas votre signe solaire par hasard, comme vous n'êtes pas votre signe ascendant par hasard, etc. Voilà. Du coup, dites-vous que nous sommes les douze signes astraux, à la fois. Et oui. D'autant plus que dans un thème astral, il y a douze maisons, et il y a douze signes astraux. Donc, comment dire ? Du coup, dans chaque maison, il y a un signe en particulier. Et ce signe-là en particulier va influencer la maison en question, et donc le domaine concerné, etc. Voilà. Pour vous la faire très très courte, parce que c'est vraiment un sujet très large. On peut dire énormément de choses là-dessus, et ça prendrait vraiment des heures pour tout expliquer, etc. Bref. Donc par rapport à ce que je vous disais, aux douze signes astrologiques, pardon, excusez-moi, il est tard, je commence à fatiguer. Alors, dites-vous qu'on a cinq signes astraux dominants. Donc le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire, le signe vénusien, et le signe descendant. Alors, rapidement, en résumé, je vous la fais très courte, mais je vais expliquer le rôle de chacun de ces signes. Donc le signe solaire, c'est vraiment vous, qui vous êtes, votre personnalité, si je puis dire. Votre signe ascendant, lui, c'est votre attitude, votre tempérament, le vous que vous allez montrer en conscience aux autres. Voilà. Le signe lunaire, lui, façonne les émotions et les états d'âme. Le signe vénusien, lui, c'est qu'il influence votre vie amoureuse, les relations de cœur, la manière de valoriser les autres, etc. Et le signe descendant va influencer votre perception que vous aurez de votre entourage. Ça va être aussi votre capacité à nouer des liens sociaux, pro, perso, etc. Mais le rôle du descendant influence et a un rôle très, très important dans la vie amoureuse et de cœur, si je puis dire. Donc voilà, grosso modo. Donc, d'où l'importance de connaître son thème astral. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que vous avez déjà vu des vidéos humoristiques sur des traits de personnalité pour chaque signe astro. Et souvent, je lis des commentaires qui disent, par exemple, « Ouais, non, je ne me reconnais pas alors que je suis balance, mais je ne suis pas comme ça. » Bah ça, c'est justement parce que ça dépend de votre signe ascendant, par exemple. Vous voyez ? Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de connaître son thème astral dans l'ensemble. Parce que vous n'êtes pas que votre signe solaire. Voilà. Et donc, le thème astral apporte beaucoup de compréhension de soi au niveau des schémas, de comportements, et plein de choses comme ça. Ça permet de travailler aussi les aspects peu lumineux, peu réjouissants. Mais ça permet aussi de développer, d'intégrer, et ainsi de suite, les aspects positifs, bénéfiques, et ainsi de suite. Donc dites-vous que le thème astral, lui, peut justifier énormément de choses en tout point, en tout domaine. Voilà. Dites-vous que c'est un peu une notice, un petit livre sur lequel vous allez vous aider pour avancer dans la vie, changer votre vie, vous améliorer, enfin plein de choses comme ça, quoi. Enfin, voilà, le thème astral permet de comprendre, du coup, pourquoi on a aussi vécu telle épreuve, telle chose, etc. Voilà. Donc je vous la fais vraiment très très courte. Je vous donne un exemple. Par exemple, votre signe solaire, c'est le scorpion. Donc le scorpion, c'est un signe qui est, en général, très mystérieux, qui ne se dévoile pas facilement, et tout. Qui, voilà, qui, oui, ne se dévoile pas facilement, parce que pourquoi ? Il y a ce côté méfiant, vous voyez. Mais par exemple, si votre ascendant, lui, est gémeaux, et bien les gémeaux, eux, sont hyper sociables. Ils communiquent, ils s'ouvrent aux autres, etc. Donc même si votre signe solaire, c'est le scorpion, malgré son côté mystère, ne pas se dévoiler facilement, voilà, par rapport à la méfiance, etc. Mais c'est votre ascendant qui prend le dessus. Voilà. Parce que, ben, vous dites, ben non, pourtant, je suis scorpion, mais pourtant, je m'ouvre aux autres, voilà, je ne suis pas mystérieux, mystérieuse. Ben, c'est parce que c'est, par exemple, votre ascendant gémeaux qui fait que vous êtes ainsi, et pas forcément votre signe solaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben voilà. C'est pour ça que, j'insiste là-dessus, connaître son thème astral, ça vous permet d'avoir l'essentiel, dans les grandes lignes, plein d'informations importantes sur les choix de votre âme. Voilà, sur la mission de vie, la mission de l'âme. Dans un thème astral, on peut voir aussi les liens transgénérationnels, le côté karmique, ce que vous avez emmené dans cette vie-ci comme bagage karmique, enfin, vraiment, c'est hyper complet. Les douze maisons concernent douze domaines de vie, ce n'est pas rien, vous voyez ? Donc, voilà quoi. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet, de la question, sur doit-on tout justifier selon et en fonction de son signe astral ? Donc, bien évidemment que c'est non, même si, vous l'aurez compris, on n'est pas notre signe, nos signes pour rien. Il n'y a pas de hasard, tout est fait parfaitement bien. Voilà, c'est ce qui nous permet, justement, d'expérimenter, d'intégrer les qualités, les défauts, les ressources et autres, dans tel domaine, telle situation, etc. Bref, c'est vraiment un sujet très, 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 très large. Voilà. Donc, non, encore une fois, on ne justifie pas ses comportements négatifs, ses propos négatifs, en fonction de son signe astral. D'ailleurs, c'est, pour vous donner un exemple, une personne, voilà, est plutôt agressive verbalement et ou même physiquement. Il ne faut pas justifier ça parce qu'elle a une blessure d'âme, de, je ne sais pas, de trahison, ou peu importe, vous voyez, ou parce qu'elle a vécu ci, elle a vécu ça. Non, ça, c'est vraiment de la positivité toxique, c'est minimiser les choses, et ça n'aide personne, vraiment, personne. ça maintient, ça maintient la chose dans le négatif, et tout le tralala, enfin, voilà, quoi, je pense que vous aurez compris là où je veux en venir, mais, voilà, ça revient à ça aussi. On ne peut pas justifier quelque chose de toxique en fonction de son signe astral, ou parce que c'est la blessure d'âme, de trahison, qui fait que, non, non, vraiment, ce n'est pas sain du tout comme réaction, attitude, etc., comme raisonnement, je cherchais le mot, voilà. Sur ce, si vous avez des questions par rapport à ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, je vous répondrai dès que possible, et avec plaisir, je vous fais de gros bisous, et on se dit à très bientôt, au revoir !